Bonsoir à tous, je propose qu'on commence cette seconde tableau grande avec les AJAP 2020. Merci à vous d'être là ce soir pour assister à ces échanges. Alors, autour de moi et dans la salle, vous avez donc une bonne partie de ces AJAP. Et de ces lauréats du prix qui a été desservé par le ministère de la Culture, qui a donc récompensé 15 équipes d'architectes et 4 de paysagistes. Et donc, vous pouvez voir leurs travaux qui sont exposés à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en ce moment, jusqu'au 14 avant, donc jusqu'à dimanche. Et puis après, l'exposition partira donc en itinérance en France et à l'étranger. Je remercie aussi Antoine et Inès qui filment ce soir cette table ronde. La première n'a pas fait de filmer, donc un grand merci à eux. Alors, le temps de cette table ronde est court. Et donc, je propose à vous tous de vous présenter au moment des prises de parole. Moi, je vais introduire rapidement le sujet de cette table ronde. Et tout d'abord, vous précisez que ce sujet découille des échanges que j'ai pu avoir avec eux en tant que commissaire de l'exposition. Et que ce sujet complète celui de la première table ronde, qui les interpellait plus largement sur leur pratique et sur la manière dont ils cherchent à les refonder. Et rapidement, donc, ce qu'on a pu retenir de ces premiers échanges, c'est que ces âgables cherchent à avoir plus de prise sur le projet d'architecture, le projet de paysage, afin d'en maîtriser les effets. Et on peut dire que c'est votre conscience qui aussi éclaire votre manière d'agir, puisque vous m'avez tous interpellé sur ce monde, sur son état guiné. Vous m'avez interpellé sur les crises, sur la dégradation des milieux et des paysages, qui sont en lien avec certaines pratiques, certaines manières de faire, dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas. On perçoit aussi chez vous ce désir de mettre de la cohérence entre vos engagements personnels, de citoyens, et vos engagements professionnels. Au cours de cette table ronde, cette première table ronde, les âgables nous ont présenté certaines de leurs actions, avec cet objectif de sobriété. On a vu comment ils s'intéressent au rôle de chaque acteur qui est lié au projet, pour essayer de bousculer, justement, les pratiques, le cadre de l'exercice, pour bousculer les programmes, pour bousculer les normes. On a vu aussi comment vous vous réinvestissez dans les processus de profabrication, notamment dans les filières, et les techniques. On a vu aussi comment vous réinventer la commande. Et donc, ce soir, on va se concentrer sur un aspect particulier de votre pratique, qui est celui de la réparation et de la régénération du déjà-là, de l'existant. Ce qui m'a frappée, au cours de nos échanges, c'est que, justement, vous m'avez tous parlé de cette pratique-là. Et très certainement, êtes-vous les porte-grappos d'une génération qui ne se prend pas à rêver de commandes extraordinaires, parce qu'elles vous semblent révolues, mais qui entend porter ce sujet-là, celui de la mutabilité et de la régénération du patrimoine. Alors, la préservation et la transformation, plutôt que la taboula rasable, c'est bien sûr enclencher un processus vertueux, c'est économiser de la matière, de l'énergie grise, c'est freiner l'artificialisation des sols, c'est sortir aussi des programmes de construction conventionnels. Et ce sujet d'existence, on appelle aussi, en croise à un autre, c'est celui du réemploi et du recyclage des matériaux d'occasion pour économiser la ressource. Alors, d'un point de vue méthode, et pour que ce soit clair pour le public présent ce soir, on va donc s'appuyer sur une série d'images que j'ai demandées aux AJAP. J'en ai fait une sélection, et je me suis permis de les rassembler, selon certains thèmes, en deux grands chapitres. Le premier, donc, réparer, transformer, plutôt que démolir ou reconstruire, et là, on va s'attacher donc à la question du patrimoine. Et puis, la deuxième partie, réemployer ou recycler, les matériaux et leur rebut, pour agir, justement, contre l'épuisement des ressources. Et là, on va s'intéresser à certaines de vos expérimentations et comment elles impactent le processus de projet. On a une heure, donc l'idée, c'est de commander et de réagir à ces images. Et bien sûr, les lauréats et le public qui sont dans la salle peuvent aussi intervenir. On commence. Alors, peut-être qu'on va donc commencer avec cette question, cette notion patrimoine, qui, c'est donc le patrimoine, c'est ce que l'on reçoit en héritage. Il y a bien sûr le patrimoine classé, mais il y a aussi le patrimoine du quotidien. Il y a le patrimoine de la modernité, qu'on ignore, qui ne fait pas consensus. Et donc, une première question ouverte, c'est comment apprécier sa valeur et la faire partager ? À toi, Léa, de cette tableau. Je commence par me présenter, donc Léa Casté, de l'atelier Botteco. On a créé l'agence en 2013 avec mon associé, qui est juste là, Alessandro Baiguerrao. Oui, on a beaucoup parlé lors de nos échanges de patrimoine, mais pas n'importe lequel. Un patrimoine qui est, comme tu disais, dans la production, pas forcément extraordinaire. Et c'est vrai que je pense qu'on est toute une génération de jeunes architectes, du moins les AJAPS, qui ont été primés. Et on a, je pense, un intérêt vraiment grandissant pour cette question de l'existant, et un existant qui n'est pas reconnu, qui ne sera probablement jamais reconnu, qui n'est pas protégé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un patrimoine qui n'est pas figé, qui est bien sûr avant tout conservable, mais qui est surtout transformable, valorisable, étendable, et qui, du coup, nous laisse, aux jeunes architectes, une grande liberté d'expression et de créativité. Tu peux dire un mot sur ces quelques images qu'on voit sur ces séchoires à tabac ? Et donc, ces séchoires à tabac, j'avais choisi, pour illustrer ce thème du petit patrimoine, on a choisi de parler de ce petit patrimoine rural. Ce sont des séchoires à tabac qui ne sont plus en activité, parce qu'on ne fabrique plus de tabac depuis plus de 50 ans. Mais heureusement, on les voit encore dans nos campagnes. Ici, c'est dans le sud-ouest de la France, juste à côté, à 60 kilomètres de Bordeaux. Et c'est, voilà, c'est des... Aujourd'hui, c'est encore des marqueurs vraiment visuels qui sont encore super beaux. Et en fait, chaque exploitant avait son hangar qui était une construction économique très simple, presque standardisée, en fait, dont la dimension pouvait varier en fonction des besoins de chaque paysan et de l'exploitation. Et en fait, ce que je voulais montrer dans ces images, c'est différents états de conservation. On voit, voilà, un séchoir qui est en train d'être démoli, un autre qui est pratiquement à l'état d'abandon, un autre qui a été rénové par des copains pour faire leur séjour, agrandir un peu leur maison. Ou encore, là, à droite, on voit une surélévation d'un séchoir sur des murs tout de suite, c'est un moment en pierre et qui est probablement encore utilisé comme espace de stockage. Et, enfin, voilà, on voit que la destination de ces séchoirs, elle est, quelque part, elle n'est pas très claire, un peu comme si notre société, elle n'avait pas vraiment défini de vision collective sur la transformation. Et, je pense que c'est un peu à lui des architectes de donner des réponses. Et, voilà, comment transformer tout en conservant. je vais continuer. Bon, on reste dans la campagne. Nicolas Bess. Bonsoir, Nicolas Bess, de l'atelier du sillon paysagiste, concepteur, qui se constitue de moi-même, et de Pauline Gillet qui m'accompagne. En fait, cette image qui, je pense, nous rejoint aussi l'attention que tu portais sur le patrimoine des séchoirs, nous, elle nous intéressait dans le sens plutôt de la démarche et de la méthode à l'amont d'un projet et de l'action qu'on va apporter sur un territoire, sur l'attention qu'on va apporter sur des motifs justement architecturaux, de compositions plus anciennes, savoir ce qu'il y a d'intéressant à apprendre dans ces schémas-là et peut-être aussi à ne pas retenir dans ces compositions-là. Pour orienter aussi le sujet sur le paysage, par exemple, cette image-là, on le trouve intéressante pour le rôle des grands arbres dans ce qu'ils apportent, assez rapidement en termes d'atmosphère et de caractère sur un petit hameau de la chorégie. Donc voilà, plutôt justement dans cette notion de réflexion sur l'attention qu'on va porter à l'existant et dans ce qui peut servir à notre façon d'agir sur ces territoires. Merci. Je continue avec cette image, Rémi Leclerc. On est en train de ramper un peu plusieurs formes de patrimoine. Bonsoir à tous, Rémi Leclerc, Croce et Leclerc architecte. On est installé à Toulouse depuis 2016. On a associé Benjamin, Croce, du coup, on reste à Toulouse ce soir. Donc nous, on a une photo du couvent des Cordeliers à Panniers, dont le clocher qu'on voit est classé au titre des monuments historiques. C'est un patrimoine, ça incite à la forte valeur patrimoniale. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est l'image d'un patrimoine un peu abandonné, délaissé, peu entretenu. Et c'est l'image de ce territoire un peu écarté, isolé, pas très attractif. C'est un territoire qu'on connaît bien, dans lequel on a grandi, auquel on est attaché, mais qui, la priorité de ce territoire n'est pas de conserver son patrimoine. Nous, on est intervenu, c'est un, c'est le plan de masse. Sur la droite, c'est le site d'un petit restaurant scolaire qui est adossé à ce clocher classé. Donc on vient faire un petit projet simple qui recrée une rue, qui recrée une façade sur l'espace public d'un côté, de l'autre, on s'ouvre sur un parc, un très beau parc, pareil, un peu en friche. et on se voit sur ce parc et on essaie de redonner une dignité par une petite extension. Ce n'est pas une extension, c'est un bâtiment à coller à ce patrimoine, mais on essaie de redonner une dignité à ce site qui est très beau et en plein cœur de vie. quand je vous ai rencontré, vous avez eu cette phrase « Le regard n'a pas de limites administratives ». Est-ce que tu peux faire un commentaire de cette phrase ? C'est une phrase de Carlo Fallocci qui nous a marquées. Mais c'est vrai qu'on est souvent dans des contextes à forte valeur patrimoniale. On est un magnifique clocher qui, finalement, on le voit depuis l'ensemble de la ville, ce clocher. Il n'existe pas vraiment en tant que mouvement historique. Le sujet, quand on a parlé de le regard n'a pas de limites administratives, c'était pour souvenir le fait qu'on vient souvent en abossement d'une autre histoire de fonds de la patrimoine sans vraiment les toucher. Moi, j'avais compris qu'il y avait justement ce patrimoine qui est classé, celui qui ne l'est pas, celui sur lequel on porte vraiment attention, celui sur lequel on ne porte pas attention et justement, dans votre pratique d'architecte, justement, l'idée, c'est de ne pas faire de séparation entre les deux. Oui, bien sûr. Mais c'est un patrimoine, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est un patrimoine qui est classé, ce projet-là. C'est le meilleur exemple. C'est ça qu'on peut le souligner, qui est classé mais qui n'est pas considéré. en revanche, oui, on essaie de refaire dans notre situation un appartement cassé un demi-part. Ce qui m'intéresse, c'est le site dans lequel on s'en rende projet avant tout et on va essayer de le composer, de décider le projet dans son site avec les composantes qu'il y a, classement LNH ou pas, prévisage, historographie, géologie, c'est l'ospect-là. Je passe sans transition à une autre image. Alors là, c'est celle-ci, Vendry. Bonjour. Vendry. Une autre forme de patrimoine, Vendry Marcher. Beaucoup plus urbain, Vendry Marcher, je suis le cofondateur de l'Atelier Sainzou avec David Dottrande. Un projet très urbain à Montreuil, c'est une réhabilitation d'un patrimoine assez récent des années 80. On intervient sur le temps 3 du bâtiment puisque le bâtiment a eu 3 vies, on va dire, tous les 20 ans il évolue un peu plus. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 80 pour une firme installée à Montreuil. On n'est absolument pas responsable de la volumétrie. Ensuite, l'entreprise a fait faillite. L'OPH de Montreuil a racheté les murs. On a fait une opération de logement, donc a transformé les plateaux de bureaux. On les a divisés en 67 logements sans changer la façade. Et nous intervenons 20 ans plus tard, en 2020, pour transformer la façade. Aujourd'hui, c'est un mur rideau, donc on intervient sur une nouvelle façade plus domestique dans le cadre d'une réhabilitation thermique qui était aussi dans le cadre d'une MAPA qui est vraiment le parent pauvre de l'appel d'offres publique. C'est toujours un peu le moins-disant qui l'emporte. Mais c'était l'occasion pour nous aussi de faire la démonstration qu'il pouvait y avoir des petits projets mais avec de l'ambition. C'est ça. En fait, c'est un sujet technique et que vous avez un peu élevé dans une démarche de projet. Exactement. Paradoxalement, c'est un projet où il n'y avait pas forcément beaucoup de budget mais où le potentiel est énorme puisque lorsqu'on a visité ce bâtiment dont les logements étaient installés, on a découvert des T2 où 6 personnes vivaient, donc pas des familles mais c'était des colloques de 6 personnes et les derniers logements sous les toitures, c'était un couple qui vivait dans ces logements et ce couple ne pouvait pas avoir un lit double parce qu'il y avait une fuite d'eau au milieu de la pièce. C'est pour témoigner un peu de l'état dans lequel se trouvait cet immeuble quand on est arrivé. Et l'idée, ça a été d'améliorer quand même les conditions de vie des habitants malgré le fait que ce soit un appel d'offres avec peu de budget. Donc c'est faire la démonstration que la réhabilitation thermique peut être porteuse de nouveaux usages avec cette image intérieure que l'on voit avec cette grande débitrée et c'est aussi l'occasion de sortir des standards puisqu'on n'aurait pas pu faire ces logements avec un bailleur social dans un cadre standard de création de logements neufs soit avec un promoteur privé ou avec un bailleur public. Donc voilà, c'est de dire que la réhabilitation thermique peut être un contexte intéressant pour des jeunes architectes et juste pour finir pour décrire le projet puisqu'on voit l'image donc on intervient là où la façade fuit donc vraiment sur le mur façade sud et façade nord et la façade c'est seulement un caille bouti métallique qui vient protéger un isolant l'idée c'est de pouvoir intervenir et de ne pas de rendre nécessaire un ravalement entier du bâtiment lorsqu'il y a des fuites etc. pour pouvoir réparer assez facilement le bâtiment. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir par rapport à cette première séquence de photos avant qu'on enchaîne avec un deuxième chapitre ? Non ? Bon. Oui, bien sûr Lucas. Juste une séquence d'un petit peu je te laisse monter du coup. Lucas Geoffrio architecte associé au sein du collectif Mounol local implanté à Bordeaux nous on est quatre associés et c'était juste pour réagir sur ces patrimoines un petit peu ordinaires au cours du quotidien et notamment les séchères de tabac sujet qu'on connait bien puisqu'on est également de la région Nouvelle-Aquitaine et sujet sur lequel on a travaillé plusieurs fois et c'était juste pour rajouter aussi que c'était des bâtiments qui se sont à l'origine pas du patrimoine qui sont des bâtiments industriels pour une activité économique agricole et qui de fait est là à côté de logement l'activité agricole disparaît et donc on se retrouve avec des bâtiments qui font 100, 150, 200 m² qui ont un potentiel énorme parce que c'est effectivement une trame très régulière facilement aménageable on peut y faire un niveau mais voilà quid de comment on fait administrativement parce que c'est parfois des zones où on n'a pas forcément le droit de faire du changement de destination comment on éclaire un bâtiment qui n'a pas été destiné à être éclairé enfin plein de choses comme ça qui sont assez intéressantes et qui deviennent un patrimoine dans certaines communes avec des attentions qui sont indiquées dans les PLU et tout ça de respect d'autres choses sur des bâtiments qui ne sont pas forcément destinés donc on a un peu un peu à contrario peut-être du bâtiment MH auquel on ne porte pas d'attention là c'est des patrimoines qui ne sont pas forcément passés mais auquel on demande de porter attention merci Lucas et effectivement on voit donc que ce patrimoine est une matière en mouvement qui est riche de potentialité matière à projet comme vous-même ce sont vos mots et on voit aussi donc que ça va vraiment c'est une autre manière d'agir sur ce patrimoine en tout cas il ne s'agit pas de sanctuariser et de figer son évolution et justement voici un exemple Clément Dano je te laisse la parole Clément Dano associé de la société lycée Dano avec l'associé François Lys on est basé diplômé et basé dans la ville de Grenoble dans nos montagnes dans lesquelles on est resté pour travailler et pas loin desquelles on a eu l'opportunité de faire cette réhabilitation de cette église de la place des Fontaines dans la commune d'Ugine en Savoie donc un bâtiment à l'architecture symbolique assez forte avec en première approche d'abord cette forme très marquée cette forme qui nous renvoie à l'image de la tente tout simplement de la construction la plus primaire qui soit qui est l'expression d'une architecture assumée par l'architecte Claude Feil qui avait construit cette église dans les années 60 qui a été pour nous quelque part une leçon d'architecture puisque finalement on s'est rendu compte que c'était une certaine manière de concevoir un projet tel que celui-ci à la symbolique très forte dans une logique constructive extrêmement radicale mais quelque part c'était la manière la plus simple de concevoir une architecture parfaitement réversible puisque finalement notre simple geste nous en termes de relation urbaine au bâtiment par rapport à la rénovation qu'on en a faite ça a été de supprimer les boisseaux qu'on voit ici en bas et qu'on a remplacés par du simple vitrage pour apporter une continuité entre l'espace public et l'intériorité de la nef de l'église donc finalement ça a été pour nous une manière de comprendre que quelque part d'avoir un projet avec une vraie force constructive c'était la meilleure manière de pouvoir le rendre d'une certaine manière réversible dans le temps par d'autres architectes donc c'est d'abord cette forme et puis ensuite c'est l'expression de la structure donc de la peau et des os et donc de ce qui est porteur et de ce qui n'est pas de ce qui peut être supprimé de ce qui ne peut pas l'être c'est-à-dire de ce qu'on peut enlever finalement pour ne garder que l'essence et pour pouvoir réinvestir une autre fonction une autre programmation au sein de ce bâtiment qui pourtant avait une symbolique évidemment culturelle très forte c'est un bel exemple d'une architecture capable et peut-être on va passer au man justement où là il s'agit plutôt de prélever de la matière de curé pour justement révéler ces espaces bonjour tout le monde je suis en stalpont de l'agence bien urbain que l'on a créé avec Nicolas Sebb en 2016 et avec un nouvel associé qui nous a rejoint en géo canton en 2019 c'est un projet que l'on a fait pour le musée des arts décoratifs qu'on a livré en 2020 et que l'on a fait avec le studio Adrien Gardère qui est un muséographe et de talent tout simplement et c'est un projet un peu particulier parce que le client n'est pas de temps et pas d'argent il a calé la date de la livraison en fonction d'un gala et donc il a fallu faire tout un rétro-planning pour rentrer dans ce moule impossible et l'idée est venue finalement presque un peu de là puisque c'est un projet qui est fait par exclusion par curage et qui donne à voir finalement un espace donc c'est le tunnel du Louvre on est entre la rue de Rivoli et les jardins du Louvre donc c'est un lieu magnifique mais c'est un lieu qui était entièrement c'est la première photo entièrement masqué presque confisqué avec des hauteurs sur le plafond très basse une scénographie qui venait de finir qui était très noire en plus donc c'était très oppressant et le projet finalement porte dans un curage assez radical qui tente de révéler ce bâtiment et ses époques parce qu'en plus d'être un ancien palais du roi enfin c'est l'aile Napoléon en l'occurrence celle-ci mais le bâtiment également était le ministère des affaires étrangères je crois donc c'est la seconde photo on a un plancher en béton qui est venu se créer une position à peu près intermédiaire au niveau des grandes fenêtres du Louvre dans les années 90 ce plancher avait créé et puis nous finalement qui arrivons alors le MAD avait déjà fait des choses mais qui arrivons avec cette stratégie de faire des espaces d'exposition temporaires pour la mode et comme je le disais avec assez de moyens donc on a fait quelque chose qui est une sorte de conservation en essayant de se poser la question de ce qu'on conserve et de ce qu'on conserve pas ce n'est pas tout de dire on va garder on va curer à un moment donné inexorablement se poser des questions de ce que l'on garde ou pas alors la seule dernière photo on voit par exemple des partains qui existaient de comblements de baie passés on s'est dit que ça valait le coup de les garder aussi il y a de la pierre il y a du béton il y a des parpaings et puis sur la photo du milieu on voit des traces noires au plafond ça ça ne nous plaisait pas on les a retirées peut-être un peu arbitraires je ne sais pas mais voilà il y a des choix comme ça qui ont été fait et ensuite un joli sol de la technique parce qu'on explose des textiles donc il y a tout un contrôle hygrométrique température etc à gérer et puis un système extrêmement bien pensé par Adrien de vitrines modulables le projet finalement est fait d'un grand courage de quelques écrins et de pas de superflu parce qu'on appelle des plâtres on appelle des choses comme ça on a juste stabilisé les murs avec une lasure incolore pareil on s'est posé beaucoup la question de la lasure tester des dizaines de teintes différentes pour finalement revenir à quelque chose de parfaitement transparent on ne sait pas trop ce que l'on a acheté d'ailleurs c'est une version minérale qui stabilise les murs pour pas que la poussière soit encrachée mais ça ne se voit pas voilà c'est tout un tas de cette approche là on voit une photo et une axonométrie du projet d'aménagement du site patrimonial du Château de Foix encore une fois on n'est pas architecte du patrimoine on travaille dans ce territoire qu'est l'Ariège donc on est amené à réfléchir à des sujets comme ça à forte valeur patrimoniale mais c'est pas notre c'est pas notre formation en tout cas c'est quelque chose qui nous intéresse parce que c'est dans ce territoire là c'est pareil c'était une c'était une MAPA à rendre la candidature fin août donc on a été retenus et on a commencé à réfléchir à ce projet qui nous a tout d'abord c'est un site qu'on connaissait aussi qui a marqué nos visites quand on était enfants qu'on connaissait bien et on était très intimidés en bas du château quand il a commencé à réfléchir à ce sujet très intimidés par ce gros château sur ce rocher et du coup on a commencé à essayer d'apprivoiser le projet en faisant pas mal de recherches de collecte d'archives de maquettes d'études etc on a commencé à comprendre ici en tout cas une partie de ce site qui est un site qui a beaucoup évolué depuis sa création la première tour date du XIIe siècle et les rampes qu'on voit sur la photo elles sont en mélange non appareillée ce qui date du XIXe siècle donc en fait c'est un château qui a évolué du XIIe siècle jusqu'au XXe siècle et beaucoup de restaurations au XXe siècle donc nous on arrive là il y a un sujet de parcours depuis le centre ancien de la ville jusqu'en haut les terrasses à l'oramie du château et on a essayé de travailler le projet comme en rajoutant une stratification supplémentaire à ce site très fort donc là on aperçoit on aperçoit deux trois murs il y a le mur du parvis à chaque fois les médecins sont traités différemment mais ça n'est pas développé là-dessus on a les rampes les fameuses rampes du XIXe siècle le mur des rampes du XIXe siècle et derrière on voit l'ascenseur comme celle c'est qu'il vient qu'on essaie de glisser dans un accident volumétrique du site de Rocher il vient se glisser de manière très fine je ne suis pas sûr qu'on le voit sur l'exo donc voilà c'était un peu notre travail sur et ça c'est qu'une partie évidemment de ce projet qui est un peu des petites touches comme ça réparties sur un site très compliqué et qui il y a encore une phase qui devrait bientôt démarrer plus haut vers le château oui en fait je suis allée voir cette opération avec vous et c'est vrai que vous n'êtes pas interdit de rajouter une strade contemporaine finalement sur ce château qui a une toute une histoire enfin c'est en étudiant ce château justement on a lié son histoire on a appris enfin on a compris je ne sais pas si on s'est décomplexé finalement on s'est dit bon il ne faut pas essayer de faire un pastiche ou faire un fourmure en pierre on a l'ambé là il y a une une strade contemporaine qu'on a essayé d'intégrer en tout cas et qu'il y aura le mieux la place dans ce site ça a été notre marche qui marche très bien d'ailleurs pas de réaction je continue vous avez une approche un peu le projet on me trouve magnifique vous avez une approche un peu radicale comme la nôtre est-ce que c'est un projet sur lequel vous avez dû avoir beaucoup de pédagogie auprès du grand public ou c'est passé comment vous avez facilement revu vous n'en avez pas un grand public je ne sais pas mais c'était le maître d'ouvrage c'est le conseil départemental de la RAIège et qui a donc enfin il a MAPA c'était pas du tout ça comme projet ce qui est difficile avec le MAPA aussi c'est qu'on arrive sans projet on fait le projet la première raison de l'esquisse c'était un autre projet que ça ça naît beaucoup mais ça s'est très mal passé et petit à petit on a essayé d'avancer avec eux de leur faire en même temps qu'on comprenait le site de leur faire comprendre aussi à eux on a fait des maquettes énormes de topographie pour expliquer que certaines solutions n'étaient pas possibles ils étaient attachés aussi plus qu'au patrimoine de grossruits ils étaient attachés aux rochers en tant que matière donc là on s'est pas mal battus il y avait des solutions il y avait plein de solutions et finalement on s'est arrêté sur cette solution qui a fait le consensus entre eux et nous on a séparé la montée jusqu'au château en deux de circulation verticale c'est très long c'est un projet qui dure depuis fin 2016 qui n'est pas fini cela dit vous avez une hypothèse d'ascenseur qui n'était pas forcément très intégré il me semble c'est ce que vous avez dit oui non après je ne vais pas la première hypothèse c'est qu'il y a un ascenseur qui est un ascenseur incliné un ascenseur incliné qui est la finie du vernis ok je continue cette fois Julien Gouja c'est à toi oui bonjour Julien Gouja Julien Gouja dans les projets pas timides pareil donc là c'est le projet de l'extension de l'agrandissement du dôme de ciel au 14ème siècle c'est un projet qui pose plein de questions contemporaines donc un projet qui n'a jamais été complètement terminé comme on peut le voir on a une maîtrise d'ouvrage qui pose des questions comme d'habitude à peu près aussi aberrantes qu'on veut un dôme plus grand ils viennent de terminer le dôme tout va bien ils ont un dôme plus grand il y a un architecte pas con qui propose de faire de la nef le transept et de construire une nef perpendiculairement en quadruplant la taille de l'église du dôme pareil pas timide il arrive à faire valider son idée ça commence là dessus pandémie peste noire la moitié de la population européenne qui trépasse et on se retrouve avec ce bâtiment à moitié commencé à couvert et dont les architectes florentins sont très contents de venir dire que leur avis si on le termine ça ne tiendra pas ça leur permet de conserver une avance et donc on le laisse dans cet état et ça devient un espace urbain captif un intérieur urbain qu'on vient occuper de manière absolument magnifique avec à gauche dans une des ailes le musée de l'oeuvre au fond un commissariat aujourd'hui et puis le haut ce qu'ils appellent la grande façade je ne vous ferai pas la front de le dire en italien mais qui devient un belvédère urbain ce que j'aime bien dans ce projet qui me semble intéressant dans la discussion qu'on a là peut-être dire pourquoi tu as choisi cette image absolument mais il faut la raconter d'abord parce que sinon c'est juste une mauvaise origine donc le dôme de Sienne est dans le dos c'est que on parle d'une hypothèse ambitieuse et qui même quand elle ne se réalise pas permet à des strates d'architectes de travailler et on parle depuis le début enfin on évite on est tous de parler de ce qui fait aussi le cœur de notre discipline c'est-à-dire enfin on en parle en creux mais c'est faire un projet qui va trahir aussi en un sens le premier projet aujourd'hui quand on visite le dôme de Sienne on n'a absolument aucune idée de comment ça se passait au XIVe siècle une bonne manière de se le représenter c'est de visiter cet espace urbain à côté qui a plus à voir avec une neve du XIVe siècle dans sa pratique dans son côté ouvert et dans cette cette légèreté qu'on pouvait avoir d'appréhender un espace et d'y aller je pense qu'ils le faisaient parce qu'ils étaient meilleurs que nous parce qu'ils avaient une connaissance absolument parfaite du patrimoine qui les entourait mais voilà je trouve que c'est une bonne manière de le voir il n'y a aucun matériau qui va rien n'est bon on récupère on en rebalance à gauche à droite mais ça fonctionne très très bien voilà tu sais faire court ok une action un autre chapitre c'est justement dans la continuité ce qui vient d'être dit c'est peut-être que vous précisiez quelques méthodes que vous mobilisez pour faire évoluer ce patrimoine pour le transformer pour le valoriser et on va voir justement comment ce sujet du patrimoine appelle une intelligence de situation Nicolas alors sur cette image là là c'est peut-être le geste le plus timide entre guillemets en termes de résultats visuels c'est à dire non non mais justement c'est pour ça qu'on a présenté cette image c'est que on se retrouve dans certaines situations donc là on est sur le plateau de Millebache avec la vallée du Tourion et un petit patrimoine très discret qu'on souhaitait remettre en valeur dans un parcours le long de cette vallée qui est le site du pont de Senoué connu justement pour un autre pont très pittoresque très photographié qui est une sorte d'emblème sur lequel on s'arrête on repart en gros et nous on souhaitait justement un peu sortir de ce principe là un tout petit mapa et sur ces espaces là la volonté farouche du maître d'ouvrage de faire un platelage bois parce qu'on est en zone humide que c'est une forme qui est assez courante et une réponse très classique je dirais presque automatique des élus sur ces secteurs là donc entre guillemets un petit effet de mode et un effet immédiat et donc là en fait notre rôle tout au long du projet à chaque étape ça a été de leur dire de ne pas le faire et de défendre cette idée ce qui était très compliqué en fait donc le résultat c'est ça c'est qu'on n'a pas de platelage bois parce qu'on a ce petit pont qui s'appelle des ponts de planche sur le secteur du plateau du maître des ponts de planche qui sont quand même des planches granitiques onolithiques énormes posées tout simplement justement sur deux appuis et c'est tout et sur lequel on a essayé de convaincre à chaque étape que faire un platelage en justement apposé à ce patrimoine là serait générer justement potentiellement quelque chose à réparer plus tard une action de trop ce qu'il a fallu justement ardemment défendre dans ce cas là c'est pas notre démarche systématique mais en l'occurrence il y a aussi quelques fois justement une méthode qui est peut-être sous la question entre guillemets de rien faire ou de la modalité la plus la plus soft par rapport à des sujets d'une grande beauté notamment ces choses là oui c'est vraiment évaluer le geste qui n'altérera pas ce paysage en fait procéder de manière très la plus juste possible en tout cas sur cette situation c'était ce positionnement là par ailleurs voilà les actions qu'on ne voit pas sur ces images là c'était des des ouvertures de vues pour le coup qui étaient des grosses actions dans le paysage mais voilà merci Nicolas Léa on passe au dessin au relevé archéologique et sensible alors justement pour peut-être décider ou non d'altérer cet existant je voulais vous montrer le type de relevé qu'on peut faire à l'agence et je pense que voilà quand on travaille avec l'existant et sur l'existant il faut je pense quelque part qu'on s'y confronte physiquement et qu'on le connaisse vraiment parfaitement et donc ce travail de relevé on le fait vraiment de manière systématique on essaie de ne pas le déléguer en tout cas pour l'instant tant que la taille des projets nous permet des géomètres et je pense que ce travail de dessin ce travail aussi de mesurer l'espace de mesurer les choses il est vraiment fondamental pour s'imprégner des lieux pour comprendre l'atmosphère d'un espace et puis peut-être que les premières intentions et intuitions de projet elles naissent dès ce moment-là et je pense que ce moment d'immersion et de relevé quelque part il pousse un peu les portes du chantier c'est vrai qu'entre le temps de l'étude et le temps du chantier il y a une sorte de césure un espace assez long et le relevé c'est un peu cet entre-deux qui nous permet de se confronter et de posséder quelque part quelque part l'existant j'aurais pu aussi Julien peut-être tu veux dire quelque chose parce que tu avais envoyé un visuel qui était aussi très similaire sur cette question du relevé en tout cas oui tout à fait qui s'attachait aussi à ce qui est sur site c'était pour la bergerie corse et c'était une décharge communale finalement la bergerie dans l'état et ça coûtait beaucoup plus cher en effort et en temps de tout descendre et on a décidé de regarder avant de faire n'importe quoi tout ce qui allait pouvoir servir sur le site aussi comme une démarche de projet et pour ça on a fait un relevé un relevé de tout des ressorts de matelas des vieux lits des los qui étaient tombés voilà donc c'est je rejoins ce que dit Léa là-dessus tout à fait je garde le micro parce que le prochain visuel c'est toi oui c'est moi ça c'est un petit projet en Corrèze dans un hameau corrésien alors c'est c'est pareil enfin beaucoup de de questions bizarrement formulées il s'agissait de faire je cite un club house pour boire du whisky en regardant une collection de voitures comme dirait Audi Allen la réponse c'est oui quelle est la question on va reformuler donc alors collection de voitures c'est des 80 voitures qui fonctionnent assurées qui doivent pouvoir être utilisées alternativement tous les jours ça c'était une partie de la maîtrise d'ouvrage et l'autre partie proposait de mettre à disposition ces appendices dans lesquels au moment où j'ai pris le projet il y avait encore des vaches donc c'est vrai qu'il y a un petit moment de voilà je sais pas de redescente et puis en faisant le tour du site en commençant à regarder et en ayant en tête ces premières ces premières données on constate qu'il y a une ancienne porte qui est la porte que vous voyez à droite qui servait qui servait certainement à mener le fourrage à l'époque pour la bantie qui avait été condamnée puisque on le voit tous les tyrans tout a été sectionné à l'époque pour laisser passer les engins et on s'aperçoit aussi qu'à l'intérieur des fermes on a une ferme qui est absente sur une partie qui laisse aussi passer visiblement ce qui devait être un passage entre l'apprentie et le nouvel apprentie et donc on dessine une sorte d'alignement qui nous permettrait d'avoir un passage c'est ce qui guide en tout cas la première réflexion et la seconde c'est de dire et là c'est lié à la seconde partie de l'usage est-ce qu'avoir une collection de voitures c'est pas regarder les voitures du dessus pour pouvoir les appréhender complètement et comment on peut aussi réparer ce patrimoine qui a été abîmé la structurellement d'ailleurs je vois sur la photo toute penche en fait là-haut j'ai pas remarqué petite suée et donc voilà c'est un projet c'est un projet qui avec une intervention minimum vise à à la fois parcourir le site leur donner une direction et leur donner une structure une structure donc tu n'as absolument pas de clubhouse finalement c'était du tout jamais là on voit un peu la souplesse de la conception la souplesse de la programmation à quelque point ça relève aussi d'une stratégie aussi parmi vos différentes actions il y a un peu de maïudique c'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent mais je pense que là mais vous voulez un clubhouse quand même non ils ne voulaient pas un clubhouse ils voulaient montrer leur voiture et trouver une belle manière de les montrer et dans leur tête c'était un Chesterfield et un whisky mais tu as préféré la passer je suis parti là-dessus alors Florine Lacroix je te laisse te présenter bonsoir bonjour Florine Florine Lacroix atelier L paysage j'ai fondé l'atelier L en 2017 en Ardèves dans un territoire rural et je travaille presque exclusivement dans des territoires ruraux ce projet qui est la requalification d'un centre d'accueil de groupe a été premier marché public en tant que co-traitante donc c'est un projet assez important en ce sens-là auquel j'ai été associée à des architectes et celle du tri-architecte et ce projet donc un premier point de ce projet il tient vraiment dans la collaboration efficiente efficace et confiante entre l'architecte et le paysagiste et je trouve que c'est vraiment vraiment important donc on avait un site qui était déjà coupé par un centre de vacances où il y avait des bungalows en Amiante posés sur d'énormes dalles béton on est dans un village où il y a moins de 2000 habitants en fait il y a mille et quelques habitants un petit village on est dans un endroit naturel avec des vues sur grands paysages et le projet des années 70 c'était de plâtrer le site de l'handicapé de l'emplâtrer de le condamner presque en mettant de grandes dalles béton et en posant des bungalows en Amiante donc ils ont été démontés pour cette raison celle de l'Amiante et la commune a souhaité porter un projet plus vertueux et a fait appel donc à une maîtrise d'oeuvre on a travaillé donc vraiment en collaboration avec les architectes et l'objectif c'était de retrouver la géomorphologie du site retrouver le terrain retrouver son essence et retrouver ses formes donc on a le discours qui a permis de faire ce projet c'est que en fait là les gradins que vous voyez c'est la forme naturelle du terrain original qui avait été comblée par une grosse dalle avec un talus assez important et donc le but c'était de démonter ces dalles de démonter ces talus pour retrouver la forme naturelle du terrain juste retrouver les plis du relief les plis évidents donc il y a un grand creux au milieu du site qui permet de récolter les eaux pluviales parce qu'on est dans un talveg une zone qui récupère les eaux en temps de pluie et c'est vraiment le pli naturel du terrain qui organise le site maintenant qu'on l'a retrouvé mais qui organise aussi le territoire et sa géographie c'est à dire que depuis ce pli on arrive à un ruisseau puis une rivière donc on retrouve vraiment la géographie naturelle et on a pu implanter les bâtiments par ce biais là le site est très planté on est dans un contexte de forêt on a abattu des arbres plutôt que d'en planter donc c'est un travail de paysagiste de sol de terrain de topographie de dessin du relief et d'implantation de ces bâtiments il n'était pas tellement attendu par les élus de les mettre en haut dans la pente dans les endroits où il n'y avait pas les dalles préexistantes c'était assez facile en fait de s'installer sur ces dalles préexistantes donc on a dû aussi piqueter donc c'est aussi c'était pas vraiment un travail de relevé mais c'était un travail de terrain où on a piqueté pour montrer aux élus les cheminements les implantations des dalles ça permet aussi le travail de pédagogie que certains évoquaient avec la maîtrise d'ouvrage se passe aussi par ces moments où on s'installe on s'entre sur le terrain on regarde on confronte les idées au terrain les positionnements puis là on voit les vues on voit les pentes on voit les ambiances et ça permet vraiment de participer au projet et c'est Alveig dont je parlais au début on voit sur la première image donc c'est le Talveig qui a été existant et puis finalement l'image est coupée ici mais à gauche c'est le Talveig qui est retrouvé et qui permet d'organiser les cinq bâtiments et on a aussi des passerelles qui permettent de se déplacer vers ces sites donc c'est un centre d'accueil de groupe c'est plus une colonie de vacances il y a différents usages et ces passerelles viennent se poser de façon poétique dans le terrain ludique on peut jouer on peut s'installer on peut regarder on peut contempler et c'est réversible et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de comment on s'implante sur un terrain où la réponse paraît être évidente en fait ici il y avait zéro euro pour le budget paysage et aménagement finalement il y a eu du terrassement il y a eu des passerelles et des gradants et ça a aussi participé à la réussite en tout cas à l'enthousiasme pour le projet et toutes les fondations de passerelles sont sur des fondations de pierre parce qu'en fait on est sur un rocher et ça paraît évident mais c'était très compliqué de convaincre les bureaux d'études de réussir à mettre en place ce genre de choses qui sont simples et évidentes il y a des pierres en place en revésant les terrassements on en a sorti des montagnes et cette évidence-là fait partie aussi du réemploi et du patrimoine et des projets le fait de convaincre et d'échanger n'est pas aussi enfin n'est pas exclusivement avec les maîtrises d'ouvrages mais aussi parfois avec certains bureaux d'études c'est un bureau d'études tout cœur de tas agence nationale béton donc ils ne savaient pas dimensionner les fondations de pierre ça paraît anecdotique mais finalement ça participe aussi à la qualité frugale de réemploi et de simplicité du projet Merci Floris-Ellian tu fais une transition avec la deuxième partie sur la question des expérimentations avec la matière et justement comment ces expérimentations impactent le processus de projet je vais passer la parole à Sébastien qui va se présenter Sébastien Tabourin Sébastien Tabourin associé de l'agence Atelier de l'agence Tabourin qu'on a fondé avec Nicolas de la Lande il y a en 2017 et je voulais présenter ce projet-là qui est notre projet de logement à l'Op. Mariah Care donc c'est dans l'Hondokop Jumeur-Bian et la spécificité c'est que c'est un projet de logement qui est au cours de chantier qui est collé à un site mégalithique classé UNESCO et tout de suite on s'est dit comme quoi notre flexion matériel n'est pas si compliquée on va travailler le granit donc on a été voir la carrière la plus proche en tout cas donc on est allé la visiter c'est aussi cette démarche de comprendre aussi l'artisanat local le savoir-faire et en visitant la carrière on s'est rendu compte en dialoguant avec le Pireux qu'ils avaient presque 85% de pertes à l'extraction et à la transformation et on s'est rendu compte que le paysage qu'on déambulait ce qu'on voit à gauche c'était en fait des déchets qui au bout de à force 5 ans plus tard ça c'est une colline de gravat qui faisait presque 10 mètres et on voit que c'est quand même des matières nobles donc ça ce qu'ils n'utilisent pas c'est leur décharge sur site on s'est dit il y a quand même un vivier à utiliser on n'était pas pour ça à la base ça a été un peu un déclic pour nous donc on s'est dit dans ce projet comment on réutilise cette matière perdue ce qu'on appelle les rebuts c'est les déchets de l'anthropocène industrie on s'est dit on va faire identifier ces déchets qu'elles font leur dimension qu'est-ce sont leur taille pour les recycler donc on peut voir sur l'image de droite après c'est toujours pareil on va tout s'expliquer il y a les plus gros déchets comme le rond qu'on voit en bas à droite qu'on a transformé en opus de sol qu'on voit sur l'image à droite après il y a les plus petits déchets qui sont issus de la transformation de la pierre à la coupe ou à la poussière donc on a proposé au client on a proposé au client de faire un enduit avec la poussière issue en fait de ce qu'on appelle le bouchardage dans les carrières c'est qu'il boucharde on voit de la grenaille sur la pierre et ça fait une poussière qui est très fine donc on a proposé enduit opus après prendre les chutes un peu plus petites qui sont un peu on les voit par les pipettes issus de l'usinage des pavés pour en faire du concassage donc le concasse c'est de faire les poulues extérieures et après c'est toujours pareil c'est la confrontation avec le client avec le planning avec le budget le client dit votre opus c'est moche donc on est revenu une deuxième fois une troisième fois il faut le sensibiliser lui dire que c'est un projet breton une matière noble on a réussi à avoir au final juste le sol l'enduit il n'est jamais là c'est parce que il fallait faire des démarches des essais c'était compliqué au final c'était aussi montrer comme quoi le réemploi c'est ça peut se faire ça peut se faire c'est aussi important de sensibiliser il faut savoir que la carrière est fournie à 80% pas la Bretagne mais Lyon donc il y a aussi une psychologie aussi parce que c'est la concurrence pareil Paris c'est 70% du granit mais portugais ou espagnol donc il y a aussi c'est une question de prix et au final c'est pour aussi pour montrer que c'est une notion ça se fait mais c'est un peu plus long dans la conception il faut juste avoir il faut aussi dire à son client c'est un peu plus long mais on peut le faire et après aussi sur le chantier donc voilà je pense que en chantier c'est aussi choisir ses blocs choisir comment faire son calpinage au sol mais ça se fait il y a aussi la question de comment est-ce qu'on peut définir une esthétique contemporaine c'est peut-être dans le pastiche comme c'était évoqué tout à l'heure et souvent les maîtrises d'ouvrage ou les clients privés attendent quelque chose qui soit dans le réemploi de la technique traditionnelle mais via le pastiche parce qu'on n'a plus les moyens de se payer enfin nous on a relâché beaucoup de murs en pierre sèche et on se retrouve dans des situations très pastiches et ce que tu évoques effectivement c'est un petit peu ce qui nous préoccupe tous c'est comment est-ce que on peut proposer une nouvelle esthétique une nouvelle strata un autre patrimoine ou comment en employant que ce soit les techniques les matériaux les formes les déchets ou ce qui reste sur site on peut proposer une esthétique qui est celle du minimum qui est une esthétique simple et brute qui nourrit nos projets et qui peut convoquer un imaginaire qui est celui en fait des paysages et des patrimoines locaux sans être dans le pastiche mais dans une forme contemporaine évidente effrugale j'ai l'impression que ce que tu dis c'est assez important dans ce sens là maintenant c'est juste aussi la notion que ce soit la matière que ce soit autre chose c'est sensibiliser la mise d'ouvrage à une démarche et qu'on se prend des stops mais il faut retourner au front il faut retourner au front il faut insister il faut insister alors il y a un autre exemple dans cette réutilisation des déchets et cette transformation en ressources Lucas je te laisse la présenter qui est un game VMC autre forme de matériaux nous ce qui nous intéresse et qui nous a dit beaucoup à l'agence c'est sur cette question de matière ses caractéristiques son expressivité comment on peut l'utiliser la transformer et ça nous a amené assez naturellement et on parlait d'évidence donc ça nous paraît aussi assez évident d'utiliser la matière qui est là donc on a une demande sur ce projet d'aménagement d'un patio c'est un grand immeuble de bureau en centre-ville 7 étages il y a un patio inutilisé on nous demande de faire un aménagement donc on rejoint aussi la formulation de la question il n'y avait pas d'aménagement pour faire du mobilier quoi comment on ne sait pas trop on visite le lieu ils sont en train d'aménager des bureaux dans les étages et on s'aperçoit qu'ils sont en train de déposer en relation de photo où les games ne sont pas déposés mais il y avait un endroit où il y avait une montagne de games de ventilation donc assis galvanisés plutôt en mon état structurellement ça peut se tenir un petit peu et donc on s'est dit ben voilà mettez les de côté on pense pouvoir s'en servir on ne sait pas encore comment mais on va essayer d'en faire quelque chose donc voilà dans cette idée de réutilisation de détournement on parle plus de détournement parce qu'on va utiliser la game autrement que ce pour quoi elle était faite alors que dans la réemplar on est plutôt dans une réutilisation pour la même fonction voilà donc nous on y voit deux intérêts dans ce côté de réutilisation de déchets de la matière c'est premièrement ne pas gaspiller quelque chose qui est en bon état et qui peut resserrer plutôt que de le refruire le brûler ou le refondre donc c'est ne pas gaspiller et le deuxième c'est se laisser aussi imprégner et se laisser surprendre parce que parce que peut nous proposer la matière quand on dit mettait de côté les gaines on ne sait pas encore comment on va s'en servir et donc le projet il est dessiné avec les matériaux avec les produits c'est un peu ce que j'entendais aussi dans ce que tu dis sur le garnit on récupère du garnit on ne sait pas encore si ça sera une marche une table ou un grand lit mais voilà on se laisse imprégner et ça apporte une certaine poésie une certaine identité identité au projet un peu les deux les deux intérêts qu'on trouve à réutiliser après là pour le coup sur le côté à convaincre on n'a pas eu trop de mal il y a 94% des projets où il faut revenir à la recharge plusieurs fois la chance ça s'est plutôt bien passé mais voilà ça passe par des paquets des prototypes comme on change on change de façon de faire ou de cadre il faut effectivement on pourrait présenter un prototype à l'échelle 1 le mettre de roche je vais mettre dessus il n'est pas tombé donc c'est bon on peut faire des chaises on peut faire des chaises avec ça donc voilà c'est vraiment des processus qui demandent à la conception de l'investissement du temps qui amènent des résultats qui sont assez assez beaux un processus qui va aussi jusqu'à réinventer la machine outil c'est dans ce projet là enfin vous avez adapté peut-être pas réinventé mais vous l'avez adapté on a adapté effectivement la particularité de certains projets on y met aussi la main à la patte donc comment arriver à découper des gaines qui font entre 10 ou 40 cm de diamètre avec une seule machine dans une histoire de temps de temporalité de lieu parce qu'on ne pouvait pas déplacer on est en place entre villes on ne peut pas déplacer non plus des montagnes de gaines donc sur site on a adapté une disqueuse à métal avec un bras de levier pour pouvoir adapter faire tourner la gaine et découper parce qu'on est en 200 gaines donc ça fait 400 découpes tout de suite ça prend quelques journées donc forcément quand on sort un petit peu des sentiers des sentiers battus il faut aussi peut-être trouver les outils soit de fabrication mais aussi de communication ou pour convaincre le maquette de prototype de faire visiter de piqueter sur site d'en mettre d'ouvrage à la carrière enfin il y a plein il faut arrêter à les embarquer alors dans cette idée d'expérimentation il y a aussi réactiver des savoir-faire André je te laisse parler du pizé alors c'est le premier projet livré de l'atelier alors pas encore mais d'ici quelques mois c'est aussi le MAPA et qu'on a remporté parce qu'on était les seuls à être allés à la visite on a le cul bordé de nos vues et donc ce projet en fait qui est aussi très urbain donc qui est porte de bagnuel dans une enceinte scolaire d'un groupe scolaire qui s'appelle Le Vaud qui va de la maternelle au collège le long du périphérique au pied des Mercurial et en fait cette commande elle vient du fait que l'équipe pédagogique avait énormément de mal à faire rentrer les parents d'élèves dans l'ensemble de l'école puisqu'il y a une cité d'HBM juste à côté et donc l'équipe enseignante avait beaucoup de mal à faire venir les parents d'élèves qui étaient souvent eux aussi en difficulté scolaire et en fait on s'est posé la question à la genèse de ce projet pourquoi l'école l'institution scolaire faisait peur et c'est vrai qu'en regardant on s'est aperçu que l'école primaire on connait tous l'école de Gilles Ferry de 1880 est extrêmement standardisée là je pense à la salle de classe rectangulaire avec la fenêtre à gauche pour ne pas faire d'ombre au droitier le grand couloir le préau et tout ça rajoute du poids à l'institution si bien qu'en fait elle ne joue plus son rôle au final et du lien entre l'architecture et la pédagogie et il y avait aussi un autre mouvement qui a initié la mairie de Paris le programme Oasis qui tend à végétaliser toutes les cours d'école pour lutter contre les îlots de chaleur et en fait ils se sont aperçus qu'en plantant l'enceinte scolaire de ce groupe Leveau ils arrivaient à capter l'attention des parents d'élèves qui venaient d'eux-mêmes pour se présenter pour s'occuper du potager pour s'occuper des espaces verts et donc de là est née cette envie de produire un bâtiment un pavillon pédagogique une sorte de sas entre l'institution scolaire donc très rigide très pesante et le quartier et donc l'intitulé c'était une cabane en bois je crois à l'époque donc là aussi on a réintitulé le titre de la programmation et du coup on s'est posé la question de la forme et de la typologie de l'espace et on s'est plutôt orienté vers un espace rond plutôt collectif à l'inverse de la salle scolaire rectangulaire avec un premier rang un dernier rang etc donc ça c'est la genèse de la forme on va dire et c'est très vite posé la question du matériau et c'était à l'époque qu'on entendait parler des tunneliers du Grand Paris et de toute la filière terre qui se mettait en place et donc ça nous semblait logique de mettre en place de participer un peu à cette envie collective de formuler une autre réponse que celle du béton ou celle du bois qui a de plus en plus critiqué enfin proposé une alternative et de faire exemple aussi ça n'a pas été évident parce que c'est un ERP donc quand on construit un ERP on s'engage sur 50 ans sur la durée de durabilité des ouvrages d'un point de vue structurel et ce qu'on aimait bien dans la terre c'était une ressource locale donc il y avait cette envie aussi de peut-être de penser à une sorte de vernaculaire urbain ou métropolitain qui ne soit pas que forcément lié à la campagne mais comment puiser dans les ressources locales donc l'utilisation de la terre une toiture en zinc ça n'a pas été évident de mettre en place ces ouvrages puisque là on les voit réalisés youpi mais en vrai ça a été des vraies galères avec les bureaux de contrôle parce qu'ils nous demandent des fiches de tenue ils ont l'habitude de process liés au béton où tout est tout est utilisé enfin tout est testé en laboratoire etc là on avait des exemples dans le sud de la France dans le nord de la France en Chine en Syrie donc on n'avait pas de fiches à montrer à ce bureau de contrôle mais finalement il a accepté de s'engager avec une une vraie clé de bras de notre maître d'ouvrage qui avait vraiment envie de mettre en place ce procédé donc c'est du pisé finalement ça ne devient pas détunnelé parce que la filière n'était pas en place mais ça provient d'une briquetterie à Beauvais donc on n'est pas si loin et ce qui nous a permis justement de justifier la tenue à la compression du pisé en laboratoire et de s'assurer que les six murs courbes puisque ce sont les mêmes éléments constructifs je ne l'ai pas dit mais le pavillon est rond ça se voit un peu mais c'est six murs identiques courbes donc c'est un outil un coffrage et donc ça permettait de justifier pour les six murs la tenue de ces murs en pisé donc l'intérêt aussi c'est que la terre c'est le seul matériau qui dispose d'un potentiel de réemploi infini donc là il n'y a pas de mélange il n'y a aucune chimie donc quand on aura fini nos 50 ans dans 51 ans on pourra démolir ce bâtiment et remettre les murs en terre dans une logique de continuité je ne sais pas ce que je pourrais noter d'autres peut-être pas rentrer temps mais on dit souvent le pisé c'est il faut des bonnes bottes et un bon chapeau c'est ça alors c'est pas de moi c'est une partie noire et les fondations c'est dommage je suis transparent ce soir les fondations sont en béton puisque nous sommes sur un sol de carrière le 20ème armentissement tout ça fait donc c'est un vrai gruyère en dessous donc on n'a pas pu lutter contre l'utilisation du béton pour les fondations mais le prochain on y réfléchira alors Nicolas ça peut-être aussi de réutiliser la pierre utiliser les pierres oui c'est des questions nous qu'on se pose régulièrement à la fois dans la panoplie de matériaux qu'on peut utiliser et aussi je dirais des thèmes de paysage récurrent que ce soit soutenir un terrain ou délimiter une parcelle donc la question par exemple du mur qu'on voit est assez présente dans nos professions là en l'occurrence c'est un projet en résidence dans le cadre d'un projet qui s'appelle Vassivière-Utopia avec le centre d'art de Vassivière le centre d'arrêt du paysage de Vassivière sur ce sujet on a souhaité expérimenter avec une équipe composée de concepteurs et d'un bâtisseur pierre-seige cette technique-là de l'assemblage à joint sec donc sandien hydraulique de la pierre avec aussi des modalités de mise en oeuvre qui étaient via des ateliers donc dans les questions de régénération de réparation on a essayé de voir aussi dans quelle mesure on peut réinsuffler d'autres façons de faire comment on peut réparer ou rejoindre des savoir-faire qui ont un peu qui ont été déclinants et qui pourraient avoir un intérêt je dirais à terme puisque bon là on ne fait pas appel à beaucoup beaucoup de matière on a peu de voilà en bilan carbone on est pas mal on va dire la pierre elle vient de 5 km dans un tas qui disparaissaient sous les ronces on a de la main d'oeuvre et c'est tout donc par rapport à tous les enjeux je dirais climatiques c'est une perspective qu'on essaie justement de mettre en place et donc là aussi c'est pour via ce genre d'atelier sensibiliser sur ces méthodes là se rendre compte que finalement c'est de savoir-faire on peut augmenter voilà on a des exemples récurrents de soutènement qui font 5-10 mètres qui tiennent des mètres cubes et des mètres cubes de terre aujourd'hui justement la profession elle a un regain elle a aussi des règles professionnels donc elle commence à rentrer dans les clous de tout ce que on évoquait tout à l'heure avec le BE qui nous dit attention ça rentre pas dans mon eurocode on commence à être pas mal le dernier point en tout cas de ce que j'en sais sur ces thèmes là c'est les points d'assurance de décennage et sur lesquels on est à priori plus très loin d'avoir la possibilité justement d'avoir ces choses là puisque le renouveau de ces techniques là a amené aussi les derniers bâtisseurs à avoir justement des projets témoins contemporains de les suivre sur 10 ans pour avoir justement ce retour et les assurances qui suivent sur ces thèmes là donc là-dedans il y a aussi nous maîtres d'oeuvre d'être bien je trouve au fait de toutes ces choses là pour réussir à convaincre et justement tenir le bon bout quand on est prescripteur entre guillemets de ces techniques là et qu'on y voit un intérêt important merci donc là et là c'est la valorisation du travail du charpentier ou au cloquet du car oui du travail du charpentier de ces élimoles et plus largement la valorisation des savoirs et des savoir-faire de ceux qui fabriquent parce que c'est vrai que même si on est dans un domaine de bâtiment de plus en plus industrialisé avec des matériaux ou des produits manufacturés tout pré-apposé il y a quand même toujours au bout de la chaîne un opérateur qui met en place les choses un chantier des mains qui assemblent et ce qui nous intéresse aussi c'est comme les matériaux et la matière nous parlent et jouent un rôle dans la conception du projet l'artisan ou l'ouvrier ou l'opérateur a aussi un rôle à jouer et on reste ouvert à ce qu'il peut nous proposer c'est-à-dire qu'un charpentier il fait la charpente tous les jours nous on prescrit des charpentes mais on peut rester ouvert à modifier un assemblage à mettre une pièce de bois autrement parce que ça sera plus intéressant plus économique voilà plein de raisons donc voilà nous on aime bien essayer de pouvoir rentrer en discussion ça fait du lien social ça fait qu'on se met tous à niveau les uns les autres pour s'enrichir et pouvoir construire mieux la fois d'après plus spécifiquement sur ce projet c'est une couverte avec du bois de réemploi structurel les poutres de chênes que l'on voit à gauche c'était des charpentes qui ont été déposées récupérées et qu'on a remis en oeuvre pour créer ces poteaux et ces portiques voilà tout le travail du charpentier a été de sélectionner les bois qui sont tordus qui ont vécu et donc quelle poutre va mieux à quel endroit pour quel poteau pour quel arbat à l'étrier pour quel assemblage je crois même si c'est un charpentier qui était équipé de machines 5 axes des coupes pour faire tous les assemblages c'était il y a un savoir humain et manuel qui était indispensable pour mettre en oeuvre tout ça voilà et donc il parle et juste pour revenir sur l'idée du prescripteur qui imagine des assemblages et une conception ça nous intéresse aussi de pouvoir donner un intérêt par celui qui pose et celui qui fait plutôt que d'être dans un assemblage standardisé et totalement inintéressant où à la fin de la journée on n'a pas beaucoup plus appris que le matin où on se réveille donc c'était aussi intéressant pour celui qui pose alors sur cette question le bâtiment peut être aussi sa propre ressource oui tout à fait je trouve que ça ça rejoint ce que vous venez de dire notamment la dernière photo des explications sur le mur en pierre qui retranscrit un peu ce qu'on a voulu ce qu'on présente ici c'est à dire du bon sens finalement constructif vers lequel il faut enfin je pense qu'il faut que notre génération tente je ne sais pas si on peut avoir d'autres prétentions mais en tout cas celle-là elle est déjà je pense assez noble donc là on est toujours dans notre église en haut à gauche c'est l'ancien hôtel en béton destinée à l'activité de culte duquel on a on a sorti des carottes en béton en fait finalement qui devaient servir en définitive à faire les cimestres de nos panneaux d'exposition même accrochés à la structure suspendue au sein de l'église donc on a finalement qu'on ne voit pas tellement mais que vous avez peut-être déjà vu sur d'autres visuels de notre projet donc c'est un peu on y va un peu fort parce que c'est vraiment l'aboutissement de la réflexion d'ailleurs ça n'a pas marché à 100% à la fin mais c'est de dire voilà gardons une cohérence et une logique et un bon sens constructif tout au long du processus de fabrication du projet on ne réinvente rien non plus les boisseaux enfin les éléments qui constituent le remplissage de la façade principale que l'on a vu sur notre photo précédente c'est simplement des boisseaux des boisseaux de cheminée en briques qui ont été utilisés ici comme des matériaux de remplissage et qui permettent par un jeu subtil finalement d'apporter de constituer une peau et de gérer à la fois la lumière et la gestion nous dans le projet qui nous a permis de gérer la gestion aussi thermique du bâtiment qui est devenu un peu repris donc voilà c'était une manière un peu symbolique de revenir sur je le redis la leçon un petit peu qu'on a retenu de notre expérience de réhabilitation sur ce projet qui je pense de manière transversale rejoint ce que tu viens de dire et ce qu'on a essayé ce qu'on essaie de tout se dire un petit peu de revenir à des choses nobles éviter de continuer dans une logique constructive avec des matériaux du placo isolant des choses qui sont quand même très peu pérennes et qui nous apportent très peu de qualité dans les espaces qu'on habite ou qu'on utilise ou qu'on parcourt Merci Jérôme c'est un peu le même sujet faire du bâtiment ça prend une ressource en fait on pourrait faire une conférence sur un réemploi mais il faudrait plus de 3 minutes chacun moi j'aime bien cette notion de bon sens parce que je pense que le réemploi c'est quelque chose que tout le monde fait tout le temps depuis la mise des temps je ne suis pas certain que ce soit parfaitement nouveau mais on le présente aujourd'hui comme une sorte de truc à la mode et qui est très important Les Romains faisaient des choses avec la spoliade Exactement et là c'est un projet qu'on fait pour un bailleur social avec la RIVP à Paris donc c'est 19 logements d'un immeuble des années 50 ou un MAPA aussi de toute façon on est tous jeunes on est tous revenus sur les MAPA en tout cas c'est la forme privilégiée pour accéder à la commande et donc sur ce sujet avec la RIVP qui est quand même un bailleur social très à la pointe on va dire a été de reconfigurer entièrement des logements et d'avoir un petit plus disons de notre part en disant où est-ce qu'on peut porter l'effort ça c'est quelque chose qu'on défend beaucoup à l'agence c'est tout n'est pas dans tout on essaie de porter l'effort à chaque fois sur certains points qui nous importent alors le logement la typologie l'organisation ça c'est une base et ici le réemploi de quelques éléments architectoniques existence etc emploi in situ donc là en l'occurrence la photo que tu as choisie c'est une photo du zinc de tauteur qui est partiellement remplacé et partiellement ouvert puisqu'on fait des fenêtres de toit et ce zinc qui est un matériau parfaitement malléable et très facile à employer vient en couverture quasi traditionnelle de baies que l'on a grandi au sud je ne veux pas vous faire la messe sur le projet mais on a inversé un peu le sens le sud on a ramené des salons au sud donc on en a profité pour agrandir des baies et je trouve que ça touche aussi à une question enfin à beaucoup de questions j'aimerais parler peut-être des heures mais je vais me calmer mais ça touche à trois grandes thématiques selon moi en études en études comment décrire les choses quand on est dans du réemploi comment les dessiner mais peut-être que ça ne se dessine pas tout le temps en chantier comment mobiliser l'entreprise en l'occurrence l'entreprise qui est là est une entreprise TCE elle n'a pas forcément de savoir-faire en réemploi mais elle va pouvoir le valoriser à la fin de ce chantier ce savoir-faire en tout cas sur certains éléments et sur la question de la durabilité aussi où effectivement on se confronte à les notions évidemment de PV les notions de je pense à un autre exemple on récupère les parquets c'est quelque chose qui se fait beaucoup on récupère les parquets là on le récupère à une échelle assez importante puisqu'on essaie de récupérer la totalité et il y a un facteur humain qui nous a presque un peu échappé parce que quand on décrit les choses vous récupérez le parquet pour le réinstaller on a oublié ou en tout cas on a forcément oublié mais qu'il y a un ouvrier derrière qui décloute le parquet on parle de l'instant c'est des parquets cloutés sur Lambourne et qui fait un joli tas et là on parle non monsieur l'ouvrier on va le garder ce parquet donc on va le ranger ce tas ranger un tas de parquets c'est long c'est compliqué voilà il faut avoir la place pour le stocker et ensuite on a fait des prototypes de ça sur le chantier on va le reposer ce parquet ah oui mais j'ai déclouté je ne peux pas le reclouter bon alors on va le coller sur une chape et puis il faut aussi accepter quand on fait ça que ce ne soit pas quelque chose qui sort de l'usine qui est une forme d'irrégularité et on s'adresse à un bailleur social le bailleur social il dit quoi ? il dit moi j'ai des logements la notion d'exploitation dans le logement social et la gestion locative est probablement une des principales préoccupations du bailleur social donc voilà il y a aussi ça qui se confronte à tout ça et juste sur cette image là ce qui est intéressant c'est que ce détail à droite il est impossible de dessiner probablement et en tout cas nous on ne l'a pas dessiné comme ça et ce qui est assez étonnant c'est que c'est le couvreur qui nous a appris par son par son savoir tout simplement à faire un détail qui est probablement plus beau que ce qu'on n'aurait jamais vu imaginer et juste pour la petite anecdote il s'est excusé parce que les soudures elles sont neuves et il nous a dit c'est dommage que le zinc a patiné mais les soudures vont se voir voilà ça nous va bien quand même toujours sur ce sujet du réemploi toujours sur le sujet du réemploi mais aussi en lien avec le contexte le paysage et la géographie en paysage c'est vrai que même son travail à très petite échelle ici c'est un jardin qui a été fait dans une ancienne cour d'école une cour d'école qui devient espace public qui fait 300 mètres carrés et c'est très important d'évoquer le paysage la géographie et la géomorphologie c'est un petit peu les bases les bases du projet ici les dalles que vous voyez étaient d'anciennes dalles de trottoir d'ailleurs sur la dalle au premier plan on voit sur le dessus un peu d'enrobés de traces noires c'est des traces d'enrobés donc c'était des dalles de trottoir qui avaient été démontées par la commune on nous avait demandé d'aménager cette ancienne cour d'école sans vraiment de programme on veut faire un projet c'est dans un village de caractère plus beau village de France au bout de l'année du château vous faites quelque chose de bien le programme a été oral et en quelques lignes et ces dalles on a un peu fouillé dans les locaux techniques de la commune d'à peu près 1000 habitants comme le projet précédent ils avaient ces dalles c'est des anciennes dalles de trottoir qui avaient été déposées reposées dans ce local technique et à mon avis elles auraient pu rester ici un petit moment donc on leur a proposé d'en faire du mobilier de réemployer les techniques de la pierre sèche aussi mais de façon contemporaine c'est à dire c'est pas vraiment un assemblage pierre sèche il suffit juste d'assembler des gros blocs de pierre les uns sur les autres ici on a 100 000 euros de travaux on a 3 lots dont l'entreprise qui a le lot principal qui devait faire ce mobilier et une entreprise nationale qui a plutôt l'habitude de faire des aires d'autoroute ou des routes donc là on avait dessiné les mobiliers mais il fallait venir deux fois par jour sur le chantier parce que c'est des gens qui voulaient faire très bien mais qui mettaient beaucoup de béton alors qu'il suffisait d'empiler les pierres les unes sur les autres pour faire des bancs dans le réemploi on fabrique beaucoup de mobilier sur mesure sur mesure parce qu'ils sont non standardisés et dans le paysage urbain rural c'est assez important d'avoir un mobilier qui n'est pas standardisé finalement dans le paysage urbain urbain on propose aussi des mobiliers qui sont non standardisés mais ici c'est encore plus son importance de créer un vocabulaire et une esthétique rurale villageoise en réinterprétant le vernaculaire ou la géologie on a aucune image là sur ces deux là de l'architecture mais c'est aussi vraiment très minéral extrêmement calcaire avec des pierres donc on se retrouve vraiment dans la minéralité dans la géologie locale et ça fait partie des projets ces projets en détention mesure ils sont aussi dans des dimensions non standardisées ils sont plus grands plus généreux et donc ils sont aussi plus facilement multi-usages et supports de jeu le projet ici c'est pas seulement la construction d'un mobilier donc on a l'image des falaises qui ceinturent le bourg à gauche et les dalles de calcaire et employées à droite ça évoque la géologie cet empilement de strates et les plantes qu'on voit à peine à l'arrière le projet était à peine livré quand on a fait ces photos c'est les mêmes plantes que l'on trouve aussi dans ces failles calcaires ça permet aussi d'évoquer à l'échelle du jardin à l'échelle du jardin ces paysages en étant dans une esthétique aussi du minimum et c'est un village qui n'aurait jamais pu se payer un mobilier en pierre si ça n'avait pas été aussi des matériaux de réemploi donc ça devient très noble pourtant c'est un train de périté dans un hangar Sébastien je vais te laisser conclure cette séquence dans les places de granit on est sur de la brique toujours dans cette notion de réemploi à gauche on est un passoire de Nicolas à côté de ce tas de briques pourquoi la brique déjà ? c'est un projet rapidement qu'on fait en collaboration avec Anna Saint-Pierre qui est chercheuse en recyclage et réemploi et c'est une invitation d'une maison privée à Versailles qui est en cours de chantier et c'est une maison faite par Kotok c'est une maison en stèle de briques mais briques traditionnelles de murs pleins et on s'était dit on voulait que notre intervention soit en dialogue avec l'expression existante mais pas en ressentie pastiche on voulait faire un béton de briques on avait naïvement cette magnifique idée du coup on a été voir la briqueterie je pense qu'on a la même c'est celle de Beauvais la briqueterie de la Bretèche c'est ça ? à Wolf oui c'est ça ? non non Wolf pardon de Wolf je confond c'est à raison à Beauvais à Bretèche c'est chez moi en seconde je pense qu'on est plus tard et du coup on est allé voir cette briqueterie parce que tu reconnais le tas je pense et ça c'est ce tas c'est ce qu'on s'appelle c'est peut-être de la chamotte c'est pas des déchets c'est pas des robustes c'est ce qu'on appelle un aigle elle est pas là mais les mots ont un sens ce sont des coproduits parce que c'est quand même vendu c'est pas une perte aujourd'hui mais la vente est trop faible donc en fait c'est ces petits granulats de 3 mm qui sont issus des briques invendues trop cuites mal formées qui sont ensuite concassées par un concasseur mais même pour eux le concasseur il dit ce qu'il marche il marche parce que jamais c'est que la commande est trop faible donc aujourd'hui c'est dans du soutien et le paysage peut faire du paillage voilà tout simplement ou du romper de route autoroute et donc on avait l'idée au début avec Anna de faire nos interventions cylindriques en béton de briques c'est vite parti on s'est confronté toujours pareil comme on le dit on a pas de bureau de contrôle on n'est pas en ERP on est en marché privé enfin un peu ce qu'on veut mais dès que c'est structuré on a des avis techniques là on pouvait s'engager dans des altexes donc on s'est vite arrêté donc on a quand même un béton mais du coup il est teinté mais il est teinté alors la petite victoire c'est qu'il est teinté avec du pigment fait avec la briquetterie la poube c'est la seule victoire qu'on a réussi sur ce béton mais ensuite son serre à bas dessus c'est ce qu'on voit à droite sur le sol en faisant des tests et encore une fois je rejoins tout ce que vous avez dit c'est que du bon sens on n'invente rien les romains ils faisaient déjà ça au premier siècle j'ai écrit donc c'est que du bon sens mais ça c'est des tests fait par Anna avec le cimentier en direct donc c'est un serre de chamotte mais pareil même si c'est du sol on a aussi des avis tout de suite on a un chauffage au sol on a un chauffage au sol il y a des contraintes mais c'est pour dire aussi que pourquoi une collaboration avec une chercheuse c'est qu'aujourd'hui c'est ce que je vous disais cette notion de grand point d'une temporalité d'agence que ce soit en conception ou en exécution alors c'est pas le seul critère c'est-à-dire que du coup on délègue mais on collabore aussi on délègue on gagne du temps en agence parce qu'on a pas enfin il faut aller sur le site il faut aller faire les tests avec le cimentier il faut refaire les tests avec les échantillons mais pas que c'est aussi la collaboration l'échange avec l'expert Anna m j'ai modifié le projet appris de l'histoire plein de choses sur l'emploi je pense qu'il faut se diversifier collaborer avoir une architecture pluridisciplinaire et encore une fois je pense qu'il faut comme un BE comme un paysagiste comme un CVC écouter l'expert écouter son savoir c'est un artisanat qui est hyper fort voilà merci Sébastien alors on vous a écouté vous nous avez présenté plein d'actions plus intéressantes les unes que les autres vous avez montré votre investissement votre énergie mais je voudrais finir sur ce visuel qui m'a été envoyé par l'atelier du Sillon j'aime bien finir par des beaux visuels ces tables rondes avec ce commentaire que je vais lire Nicolas je lis tes mots et Pauline réparer régénérer et nous évoque nous évoque également la question de l'héritage du paysage pavillonnaire quel regard porter sur ces paysages communs et banalisés réalité des paysages périurbains péri-ruraux peut-on doit-on et comment réparer ces paysages sujet qui échappe aux architectes et paysagistes question verte je vous laisse en débattre entre vous et bien sûr la salle intervenir qu'elle n'hésite pas simplement un instant pour compléter puisque je suis entièrement d'accord avec ça je pense qu'il y a évidemment la question aussi des là je vais prendre le pendant urbain qu'on n'a pas du tout évoqué ce n'était pas le sujet aujourd'hui on a commencé à parler des typologies que tu abordais tout à l'heure sur le retournement mais il y a évidemment la question de la régénération des grands ensembles de tous les espaces sur le plan délaissé qui globalement n'ont toujours pas été traités et qui vont certainement être quelque chose qu'on va devoir avoir à faire et là la discipline dont tu parlais et la connaissance disciplinaire de la typologie va être importante et donc ce serait notamment d'autres sujets je pense qu'il faut le compléter parce que là le pavillonnaire a été beaucoup débattu très très récemment j'ai l'impression que c'est complètement passé de mode la question de l'habitat collectif disons passé de mode on le démolit pas mal ouais non mais j'ai l'impression que c'est moins débattu que ça ne l'a été et pour autant ça n'a pas été réellement traité donc c'était juste pour compléter ça d'abord ce que je vois je rejoins aussi les mots qui ont été évoqués ce que je vois intéressant c'est que c'est on en parle pas mal il y a eu des rapports des choses comme ça mais c'est des actions qui sont en cours et surtout le territoire c'est-à-dire que le pavillonnaire continue à bénéficier continue à être le modèle le modèle d'habitat et comment le freiner s'il faut le freiner comment le réorienter s'il le faut je souris un peu parce que je n'ai pas forcément de réponse à cette question inverse qui a été posée là c'est un vaste sujet mais c'est vrai que je crois qu'il y a 3 ou 4% des raisons de particuliers qui sont confiées à des architectes donc on voit qu'il reste 96% potentiellement c'est une question qui rejoint les deux notions d'architecture et d'utilisage je trouve intéressant comment elle est posée donc on va faire pas trop c'est juste un complément à la question ça t'a dû relancer le débat d'Emmanuel Vargo qui a dit « suce la maison individuelle » oui mais juste je ne suis pas certain que par exemple les architectes construisent beaucoup enfin quand on regarde les chiffres de l'ordre ça tâche beaucoup enfin c'est la principale commande de l'architecte le particulier alors peut-être pas la maison individuelle mais le particulier et dans cette sphère-là malgré tout c'est une année très générale je tempérerais un peu sur le côté « aucun architecte s'y intéresse » dans le sens où je me souviens de travaux du Grand Paris par exemple alors c'est peut-être pas dans le milieu rural mais c'est dans le projet plutôt gré en main qui s'intéressait à ça notamment le groupe Descartes par exemple pour ne pas le citer il y a aussi toute une démarche qui s'appelait BIMP alors je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus mais voilà encore une fois c'est toujours dans le périurbain c'est moins on voit toujours dans le milieu rural les belles raquettes qui apparaissent et puis pour m'autociter j'ai co-écrit un livre qui s'appelle « Stimulation pavilionnaire » qui est un travail du DSA du organisme et donc soit pour dire non pas pour se citer et se lancer des fleurs mais juste pour dire que les écoles d'architecture s'y intéressent aussi et c'est après tout finalement peut-être la bonne pente d'entrée aussi de se dire que c'est les jeunes générations qui doivent s'en saisir donc je tempérerais un peu le côté « tout le monde s'en fout » je pense qu'au contraire il y a un vrai il y a un vrai vivier là-dedans et il y a un vrai enjeu puisque on parle d'étalement urbain on parle de l'écologie en fait au sens vraiment ça me permet de rebondir sur une autre chose dû auquel est la notion de standardisation dans le réemploi moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de se poser la question de comment on passe la seconde pour ne pas dire que c'est la première sur des choses qui pourraient être moins anecdotiques mais beaucoup plus systémiques en matière de réemploi où là quand même on est dans une sacrée urgence et comment réglementairement politiquement alors pour moi c'est pas aux architectes de se saisir de ça vous êtes libre de vous présenter n'importe quelle élection mais en tout cas c'est pas le corps architectural qui doit porter ça mais voilà il y a quand même ce sujet là où avec nos petits bras c'est bien beau mais comment on passe vraiment la marche avant pour changer les choses c'est une question totalement impressionnante mais je t'appose quand même il y a plein d'éléments sur lesquels on rejoint tout le monde mais il y a aussi la question que c'est une forme urbaine qui se développe mais c'est aussi un désir urbain et comment sans prétention on vient critiquer ça et dire non vous ne devez pas vous ne pouvez pas habiter dans ces formes urbaines qui détériorent les sols les territoires les paysages les bourgs et les villes et c'est vrai qu'aussi ce statut en fait de paysagiste ou d'architecte comment est-ce qu'on arrive en apportant quelque chose sans être le sachant face à quelqu'un qui ne sait pas parce que c'est quelqu'un qui a envie de vivre et d'habiter son territoire et il y a aussi quelque chose dans la forme urbaine c'est à dire qu'il y a des fois des lotissements mais des fois des terrains privés qui s'achètent les uns à la suite des autres et qui créent aussi des formes pavillonnaires sur lesquelles on a encore moins de prises d'urbanisme et pour lesquelles c'est des bureaux d'études qui ont peut-être un co-traitant paysagiste ou peut-être un co-traitant architecte ou urbaniste qui a une vision sur réelle enfin une vision pas réelle mais en fait une vision sur l'importance de la forme urbaine et puis après il y a des usages aussi enfin il y a quelque chose qu'on a peu évoqué finalement mais qui se sent dans tous les projets qu'on a présentés c'est les usages et la qualité d'usage et la multiplicité d'usage et là on a des usages répétitifs qui se développent dans tous ces pavillons où on a cette pelouse avec le trampoline le toboggan donc on a à peu près 25 toboggans pour 25 maisons 25 trampolines pour 25 maisons avec des enfants uniques ou frères et fratries mais qui jouent presque seuls alors que ces éléments-là ces éléments de jardin ces éléments de convivialité c'est aussi nous on pourrait y participer mais dans les commandes elles sont difficilement saisissables parfois on va accélérer cette tableau mais c'est vrai que quand moi je voyais cette image-là je ne pensais pas à cette idée de construire davantage de pavillonnaires c'était vraiment la question du patrimoine c'est aussi un patrimoine donc qu'est-ce qu'on en ferait c'était comme ça que je voyais le commentaire de l'image je peux me permettre de citer il y a une enseignante de l'école du paysage de Versailles dont je viens qui a fait sa thèse sur le bocage pavillonnaire donc en fait elle n'est pas paysagiste elle est botaniste et c'est cette forme paysagère de la haie pavillonnaire qu'on ne voit pas du tout sur cette photo et qui est confrontée à l'idée de bocage qui est une forme agricole traditionnelle et donc qui rejoint cette idée du patrimoine et qui est intéressante aussi en ce sens-là et ça perdure la frime Est-ce qu'on a le temps de prendre une question dans la salle ? Laetitia Une petite question dans la salle s'il y en a Oui Oui Je suis désolé je trouve que la question soit très courte Non, non la réponse sera courte Moi je suis une jeune retraitée donc je suis architecte mais qui n'exerce plus et j'ai fait j'ai commencé il y a près de 50 ans en 1974 un diplôme sur le paysage avec Bessis à l'école et hier j'étais dans cette école de la Villette et à vous écouter d'abord oui je voulais d'abord vous remercier et vous féliciter et tout c'est voir vous dire quel bonheur ça pouvait être voilà on se sent ça fait du bien de voir vos collègues au coeur toutes les questions fondamentales c'est vrai que ça fait combien vous intéresse on est vraiment on est content on n'est peut-être pas très nombreux à être venus on était dans le même atelier on était tous dans la même époque on est heureux de vous entendre et on vous félicite et puis on se dit la bonne adhéat c'est formidable et on comprend que vous avez encore du grand moudre avec les élus et les BTP et les autres mais c'est pas nouveau les fondations qui parlaient mieux ailleurs ils sont partains on voit des reconjections tous les jours de mecs qui travaillent dans l'informatique et qui veulent être mieux ailleurs donc vraiment je pense qu'on est on est dans le monde hier j'étais dans mon école d'architecture je voyais une dame parce qu'on a l'administratif parce qu'on allait pour une expo sur un architecte justement qui lui avait fait réouvrir des carrières de 1970 au Gawena au Lavandou et puis elle allait prendre sa retraite et je me dis qu'elle ne connaissait même pas les enseignants que j'avais élus moi et je me dis qui aujourd'hui connaît par exemple Robert Jolie je pense que c'est un nom qui est complètement disparu et on a fait un hommage à son décès à la cité d'architecture en 2013 mais il a écrit c'était un des premiers à travailler sur le paysage et j'ai relevé la citation je ne connaissais pas la personne qui a dit le regard n'a pas de limite administrative mais Robert Jolie il a passé une recherche entière du STU il a passé plusieurs mois moi j'étais grouillot donc je sais j'ai passé plusieurs mois à dresser sur un espace public de Vers-le-Grand un village de la région parisienne la carte du paysage public juste pour faire comprendre qu'effectivement le paysage ne s'arrêtait pas et c'était dans du pavillonnaire Robert Jolie par exemple a écrit le paysage du lotissement donc ça c'était dans les années 70 et du coup à vous écouter sur le réemploi il n'y a qu'une question que je peux me permettre d'avoir parce que j'ai cette espèce de voilà je fais un feedback sur c'est important je me dis par rapport au gaspillage qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine immatériel de cette pensée de tous ceux qui ont travaillé à élaborer une pensée sur l'espace bien sûr dans l'enseignement dans les études dans les chercheurs mais comment on pourrait comment des gens comme moi ne pas avoir ce sentiment de gaspillage quand on se dit que tout ça on a l'impression que maintenant c'est une charte de béton qui a été tendu dessus il y a quand même une citation qui a été faite et moi ça me fait très plaisir parce que j'ai travaillé avec lui on en trouve oui il y a certaines mais voilà donc on n'en dit pas tout et moi ce qui m'importe surtout dans ce que je vous ai entendu dire c'est qu'il ne faut pas avoir l'architecte le bureau d'études et il y a quelqu'un qui a dit que c'était bien de travailler avec les entreprises avec les ouvriers qui connaissent leur métier avec les charpentiers avec les couvreurs et ça c'est super intéressant parce que c'est là qu'on apprend vraiment les choses par contre le petit détail du zinc je ne suis pas sûre qu'il soit tout à fait correct il est hyper beau le détail du zinc ouais ouais non mais là le détail je crois que c'est un travail qui est un peu trop près c'est un contenu comme tout le petit il est bricolé on vous a une trame de garde attention non mais c'est pas possible non je pense que ce qui est très moins important Julien peut-être on va donner la parole vraiment mais 30 secondes aux agents et puis clôturer cette tableau Julien tu veux me dire des choses je crois il se trouve que moi j'avais une autre image que je vais poser c'est cette question du patrimoine immaternel on va peut-être arrêter avec le patrimoine mais sur la question en tout cas de l'enseignement je pense qu'on a tous ici des choses qu'on ne vous en dit pas évidemment on est chargé d'une histoire d'enseignants de rencontres et de tout ça il se trouve que je vous dis peut-être que voilà même avec les 6 d'où je viens c'est vrai qu'il y a certains oublis certains moments il n'y a pas une chape de béton il y a des strates accumulées et il se trouve que je pense que justement une des voies pour cette discipline du commencant par le monde de l'enseignement tout à l'heure c'est la question d'avoir une mémoire et un regard sur ce qui a été fait et de s'y atteler il y a beaucoup beaucoup qui a déjà été pensé dit regarder évidemment évidemment on parlait des romains tout à l'heure mortels bien sûr bien sûr mais même pas même pas si lointain que ça en plus voilà donc oui c'est sédimenté mais c'est pas forcément une mémoire livresque voilà bien on s'arrête là merci à vous pour ces qualités de ces échanges merci au public que je sois les plus et donc vous pouvez aller voir l'exposition jusqu'au 14 ans pour voir que ça m'arrête de plus des travaux des échanges merci